Musique Et bienvenue à tous, on se retrouve pour ce cinquième épisode de Xenoblade Chronicles 2 Donc la dernière fois on s'est arrêté sur cette petite découverte On a fait l'exploration du vaisseau, on a vu qu'on a libéré une nouvelle lame qui s'appelle l'Eigis Donc apparemment ça a l'air d'être le centre de notre jeu On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là surtout Et pourquoi nos ennemis voulaient à tout prix la récupérer Donc pour l'instant avec ce qui s'est passé ils nous ont tué Ils ont tué notre personnage, on a été ressuscité grâce à la lame Et du coup on a un lien fort avec elle Tutorial, oh et encore quelque chose de primordial Il faut que vous sachiez comment développer les compétences de vos lames Donc ça c'est ce qu'on a vu dans l'épisode d'avant On a vu qu'il y avait des différentes conditions Donc là il nous explique vraiment à quoi ça va servir Bah à quoi ça va servir, plutôt comment débloquer ses compétences Il existe trois façons de développer une lame En modifiant son arme, en l'équipant de cœurs auxiliaires et via le sociogramme L'arme d'une lame lui est assignée de manière permanente dès son éveil Cette arme ne peut donc pas être remplacée mais peut être modifiée Pour implanter un fragment de cristal dans une arme, allez dans le menu principal Puis sélectionnez personnage, menu de lame, modifier l'arme Si vous passez devant la boutique d'un marchand de fragments de cristal Pendant vos aventures, arrêtez-vous-y C'est toujours un bon investissement Parlons à présent du sociogramme Vous pouvez y voir des capacités qu'une lame spécifique peut acquérir C'est là que vous pouvez obtenir et améliorer Entre autres des armes spéciaux Et des compétences de terrain Ces dernières aident à surmonter certains obstacles Ces aptitudes et améliorations peuvent être gagnées En remplissant les conditions des prouesses du sociogramme Et sachez qu'il y a de quoi faire Vous pouvez voir les prouesses en accédant au menu principal Puis en sélectionnant personnage, menu de lame, sociogramme Pour terminer, jetons un oeil au cœur auxiliaire Ce sont des accessoires dont les lames peuvent s'équiper Il est encore un peu tôt pour vous parler des cœurs auxiliaires Nous verrons le sujet en détail quand vous en trouverez Le tutoriel comme ça je l'apprécie énormément Parce qu'il nous donne des indications Mais en tenant compte du fait qu'on n'est pas forcément avancé De manière conséquente pour nous expliquer vraiment tous les détails du jeu Donc là on va essayer d'aggro celui-là Niveau 4 Mais je crois que tu vas nous faire bobo quand même Maintenant on est tout seul Face à notre bras Bon finalement ça a quand même été On va se le faire au niveau 7 là Bien là gros Ah ça pique quand même Ouf ! Ah oui ça fait mal quand même Ah bah ça fait vraiment mal On va récupérer quelques points d'expérience quand même Ça peut jamais faire de mal Donc effectivement on voit la petite jauge en bas Voilà la petite jauge en bas Les petites jauge à droite Quand on a nos Nos différentes actions Nos différents arts normaux On voit la jauge La jauge de droite Qui correspond du coup à notre art C'est à dire à notre art spécial Donc on voit la jauge qui augmente au fur et à mesure Voilà là on l'a vu que ça avait bien augmenté Là on va avoir accès à la chaleur On va l'utiliser tout de suite Excellent Donc là il faut faire des combos Mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche Donc il faudrait que je me focus un petit peu sur les symboles Savoir si c'est les symboles de mes attaques ou pas Après c'est peut-être des arts que j'aurai plus tard Que je n'ai pas encore pour le moment Qui me permettront vraiment de faire des combos quoi Hop Allez t'es mort Bon ça le fait le grand là niveau 6 là Il m'a l'air cool Une gaffara brillante Mais je pense que j'aurais pas dû en fait Parce que je ne m'entends pas à la gueule Oh 46 de dégâts seulement Ouh Donc voyons les sauts Une sorte de flamme Non j'ai pas de flamme Je sais pas vraiment le saut là le truc rouge Je vois pas ce que c'est Donc là notre lien ça a été renforcé Donc nos arbres ont augmenté plus vite Donc là on va utiliser la chaleur encore une fois Ah Là c'était qu'un goud Donc c'est pas forcément être le plus proche de la touche B Mais vraiment être dans le deuxième cercle en fait Ça c'est pour en savoir Est-ce qu'on peut plonger Non Apparemment on ne peut pas plonger Bon c'est dommage Ça aurait eu le mérite d'être intéressant Bon après les attaques Je les utilise pas forcément de manière optimale pour l'instant On voit bien le deuxième arc que j'ai là Il faut que j'attaque par derrière Donc là il faut que je tourne et que je fasse ça Voilà Et puis lui il se retourne forcément Pour l'instant le dynamisme des combats je le trouve sympathique J'aime assez Par contre Au niveau des combos Au niveau des combos j'ai l'impression qu'en fait ça va être les différents lames qu'on va avoir Parce que je vois à gauche Qu'il y a Pira qui est présente Mais je peux en avoir d'autres Je peux en avoir d'autres Ce qui veut dire que je devrais associer plusieurs lames Pour faire différents combos Je comprends comme ça pour l'instant On verra plus tard dans le jeu Ah c'est quoi ça Pierre d'attaque Donc apparemment Les monstres ont un loot Rare à avoir Je sais pas si ça sera défini avec une couleur spécifique pour chaque rareté Ou si chaque couleur sera définie par rapport à son type d'objet Les accessoires Les objets d'armes Les types d'armes Et voilà Ça m'intrigue les fruits quand même Ça m'intrigue Ah Il a pris cher avec tous les pics C'est quoi ça m'intrigue Il n'y a plus de 1,000 personnes. Mais... C'est encore une idée. Fais-le, Lex. Fais-le pas... Fais-le pas. Le départ est un instant. Il s'agit d'un côté d'Athel. Il s'agit d'un côté de l'aider. Il s'agit d'un côté d'Athel. 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 Bon bah du coup, on ne saura pas. Fais-le pas. Fais-le pas ! Fais-le pas non ! Rire. Regarde de nuit, Lex. Ah ouais.... Rire. Rire. Ici ? abruti il est encore vivant non c'est une blague c'est quoi ce bazar je ne sais pas quoi C'est parti ! C'est parti ! Allez, challenge. En tout cas c'est énorme. Bonne petite surprise, le petit grand-père dans le casque. Allez, marchez les combos. C'est génial ! J'aime bien ce petit système d'art. Tiens, je peux... Merci, tutoriel. Regardez, là devant vous il y avait une icône, vous ne l'avez pas vu ? C'est un point de collecte, examinez-le et vous découvrirez des objets que vous pourrez ramasser. Vous trouverez des points de collecte un peu partout sur Alres, gardez en tête que chaque jeune offre sa propre sélection d'objets à découvrir. De plus, au moment d'examiner certains points de collecte, vous pourrez utiliser des compétences de terrain de vos lames et récupérer des objets spéciaux. Tous ces objets vous seront utiles au cours de vos aventures alors si vous trouvez un point de collecte quelque part prenez le temps de l'examiner. Allez, c'est parti, examinez-le. Alors, de l'arbre mystérieux. Ah, mais ça me... Ah, ça me titille, ce fruit-là. J'aimerais bien le couper et puis le prendre pour moi, quoi. Bon, par contre, lui, il ne va pas vouloir... Ah si. On va aller voir ce que ça peut me donner, ça. Boum. Raté. Ah, ça, ça pique, hein. Bon, bah on aura pas le temps d'utiliser le... Oh, ça containing judgment de toi à mon julien... Ah, ça pique, c'est bon. Ah, ça pique, ça pique... Well, bien sûr, ça pique comment. Presque j'ivez encore ma vie. Je ne sais vraiment plus comment on fait pour appeler les monstres. Et maintenant j'ai deux popos. Et c'est pas mal ça. Ah j'appuie sur A au lieu d'appuyer sur B, c'est con. Ceinture de force, c'était rose. C'était rose comme ce que j'ai vu la dernière fois. Non bah non, ça c'est... Oui mais je ne veux pas faire ça en fait. Alors R cibler un ennemi. Déplacer le personnage. Changer de l'âme. Faire converger les... Ah, gauche, faire converger les attaques. Voilà. Donc, quitter. R. Tu rigoles ou quoi ? Bon, pourquoi ça ne me fait pas ce que je souhaite que ça fasse ? Bon, c'est pas grave. Il va vraiment falloir que je retrouve comment je faisais pour attirer les ennemis. Oui, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va vraiment être utile. Là, on est au début, c'est facile. Merci. C'est un coup de grenade. C'est un coup de grenade. C'est un peu de cœur. Non ? On va. On va. Oui, on va. On va. C'est un coup de grenade. C'est un coup de grenade. ce genre d'obstacle partirait en fumée. Allez donc examinez cet arbre tombé. Maîtrise du feu de niveau 0, enflammé avec succès. Ok. Eh ben merci bien. C'est sympathique. Vous avez vu ? La compétence maîtrise du feu de Pira a servi à le réduire en cendres. Vous pouvez à présent poursuivre votre chemin. Pour voir toutes les compétences de terrain de Pira, accéder au menu principal puis sélectionner personnage, menu lame, informations. Alres regorge d'endroits où il vous sera impossible d'aller si vous ne disposez pas des bonnes compétences de terrain. Même si vous vous trouvez face à un obstacle de prime abord insurmontable, il peut s'avérer utile de l'examiner de plus près pour voir s'il n'y a pas une solution. Bon allez, allons chercher Nia. Bah merci parce que depuis tout à l'heure t'arrêtes pas de me bloquer dans ma progression quand même hein. Et tutoriel par-ci, tutoriel par-là, tutoriel par-ci, tutoriel par-là... A droite, on a vu, il y avait encore des combats... A droite, on a vu, il y avait encore des combats... Par contre c'est pas mal, tant qu'on n'a pas verrouillé l'autre, on le touche pas en fait. On tape dans le vide. C'est un peu dommage. On peut pas faire de multi euh... multi cibles en fait. Bon, hop et voilà t'es mort. Donne-moi les sous, donne-moi les objets, ceinture de force... Voilà... Encore un point de collecte, mais bien sûr on a arrêté par une cinématique. ... Sous-titrage ST' 501 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 hop 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 ouais les sortes d'araignée pour vous en fracassant j'ai l'impression d'aller chercher le bateau mais par contre j'ai peut-être dit des bêtises parce qu'on est quand même passé niveau 8 alors qu'on est parti je pense pas qu'on était niveau 8 quand on est parti notre à l'aventure pour aller chercher le bateau donc je pense que c'est plus l'expérience bonus qu'on récupère en dormant à l'hôtel on va monter ah il y a encore un point de collecte ici il fallait louper par contre le point de collecte oh un truc rose donc ça marcherait en fonction de la couleur et de la couleur ça serait la rareté en fait ah excellent d'accord petite icône pour dire qu'on peut grimper donc ça c'est bien ça montre qu'il y aura des niveaux en hauteur en relief assez sympathique est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par là non là on va tomber par ici à quoi tutoriel à on dirait que vous avez trouvé un coffre à trésor mais vous avez sûrement remarqué qu'il n'est pas comme les autres l'icône située au dessus du trésor indique que les compétences de terrain de vos lames sont nécessaires pour l'ouvrir mais si vous ne pouvez pas l'ouvrir maintenant pas de panique développer vos lames et délai à améliorer leurs compétences de terrain via le sociogramme et vous finirez bien par voir ce qu'ils renferment donc ça je pense que c'est un petit peu ce qu'on avait vu au tout début du jeu dans la dans la centrale de commerce donc là on va essayer pour voir elle n'a pas la concentration niveau 1 c'est ça je crois que c'est ça donc là on va en profiter pour gagner un petit peu les personnages rex les points d'art je peux augmenter ça et ça c'est quoi réduit l'hostilité de 20% après avoir réussi l'attaque frappe roulée ah mais c'est une frappe en plus que j'ai pas de ce côté là alors les deux types et terre effet de zone frontale et fait aucun effet ratio dégâts 360 de 10 ça fait mal quand même on va renforcer c'est tard déjà voilà et j'ai envie de la perme x pour permuter voilà donc là ça fait 240 200 bon on va prendre deux on va la changer avec celle là voilà 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 recharge de 10 ça met du temps à recharger quand même parce que ça c'était 7 8 10 6 ok et ça me va pour réduire l'hostilité ça peut être sympa et j'ai 332 perdu 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 on va changer de personnage avec z r et là j'en ai 559 donc on va utiliser ça il me reste 319 hop je peux plus donc on a fait le tour du sociogramme on va voir pour renforcer peut-être son art à elle effectivement la 700 points donc soit je fais celui là et celui là alors ratio de dégâts de 140 à la place de 130 ça peut être sympa augmente les dégâts infligés de côté de 50% allez vas-y je renforce celui là et je vais renforcer celui là et maintenant je vais permuter celui là avec celui là hop bien joué accessoires on va peut-être lui mettre des petits trucs quand même au bon value ouf ceinture de force rareté trois étoiles a quand même bon on voit que la rareté fois on a gagné un quoi c'est dommage augmente les dégâts des auto attaques de 25% bah vas-y on va faire ça comme ça toi tu vas être full auto et toi au niveau accessoires tu as quoi qui augmente les pv maximum de 24% et on monte la dextérité de de 20 si je mets ça tu vas taper plus allez on va bien voir au niveau de la lame épée du renard épée primitive ah d'accord si je fais ça modifier l'arme l'opération détruire le fragment qu'est ce que ça change aussi ah c'est ici que ça change alors auto attaque plus 33 coup critique garde moins garde allez épée du renard on a utilisé un fragment et là si j'utilise un fragment de cette chose là je vais récupérer ouais je perds un peu de garde en fait et bah vas-y hop comme ça on a changé un petit peu ça le sociogramme ok ça a été amélioré par contre le reste condition bah là on connaît pas c'est pas mal éliminer des wolf à gourmand réaliser des combos de pilotes être prisant est suffisant réaliser des combos de lames ok et le dernier qui est là c'est quoi trouver un certain nombre d'objets de type mécanique différent ok et pour ma et pour elle couvrir des zones on l'a vu tout à l'heure bon je regarderai ça en off histoire de pas perdre trop de temps donc voilà on a bien amélioré nos personnages on va continuer pour arriver à la prochaine zone et on sauvegardera la prochaine zone et on s'arrêtera à ce let's play à ce niveau là de ce let's play pouf 86 ah ouais quand même 179 wow j'ai pris un sacré up là wouf oh bazar oh le up de ouf j'ai l'impression que les charges en fait c'est le nombre de fois où il faut taper donc attention on va pas mettre des compétences qui demandent un peu trop de charges qui nous embêterait au niveau au niveau combat parce qu'il y a des moments ça peut être intéressant d'avoir des petits coups en fait pour pouvoir charger au maximum la barre de spécial il y en a encore une là je l'avais pas vue par contre j'ai pris un up de dingue parce que là ils font pas ils font pas long feu là les monstres les monstres ouf par contre ça serait bien de récupérer l'argent entre guillemets en automatique donc là elle va encore cramer voilà on a débloqué notre chemin voilà on a débloqué notre chemin ouf hop là encore je pense qu'on risque d'avoir encore des monstres pierre de la forêt ok on va essayer de le je veux pas descendre si merci j'ai juste un peu envie de démonte voilà on prend le temps de collecte des objets des objets ah cinématique je pense qu'on s'arrêtera juste après que vous vous à vous vous de vous 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 quoi non merci Je suis désolé à la porte de mon petit chien. C'est bon, c'est pas un mot. La région est la grande région de la Vula, la Trix. Encore une fois, je suis resté dans le lieu de la ville. Si tu es arrivé, je suis terminé de faire la parole. Eh ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vrai que je ne peux pas être avec vous. C'est-ce qu'il y a des choses avec eux ? J'ai rencontré le jour et le jour. C'est-à-dire qu'ils sont des amis. Ils sont des amis ? J'ai voulu qu'ils m'aider. Mais... C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce moment. Allons-y ! Je pense qu'il aurait pu avoir des graphismes un peu plus poussés. On est sur Switch. On ne va pas se plaindre. Le jeu est du coup portable. On peut l'emmener partout où on veut. Et ça c'est quand même un gros plus. Quand on est fan de RPG comme moi. Je vais pouvoir le prendre pendant que je m'en vais au travail. Pour entre les midis. Pour pouvoir jouer un petit peu. Faire des... Oh bah elle est tombée. Ah bah elle est rappeurée. Donc voilà. Je vais pouvoir le prendre pour entre les midis. Farmer les quêtes. Les quêtes annexes. Or... Entre guillemets. Or... Or vidéo. Tout ça à moi ça me plaît énormément. Voilà. Comme je dis. Il aurait mérité d'avoir des graphismes un peu plus beaux. Mais voilà. La profondeur du jeu est là. Le scénario est là. Les personnages sont vraiment attachants. Touchants. Et on a envie d'en découvrir plus. Et d'en savoir plus. Donc voilà. Je vais vous laisser sur cette... Sur cette fin d'épisode. Pour aller dans la prochaine ville de ce titan. Euh... De la ville de... Du coup de la région de Gormov. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. A vous abonner. A activer la cloche. Euh... Je forcerai jamais personne à mettre des pouces bleus. Vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour faire de l'argent sur Youtube. Je suis là pour partager ma passion. Et ma passion c'est les jeux vidéos. Donc sur ce. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Portez vous bien. Ciao ciao. C'était Idan. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz